je fais cet enregistrement juste en face d'un aéroport et en fait quand je suis arrivé en face de cet aéroport ça m'a rappelé un souvenir assez émouvant je pense que j'en ai jamais parlé en ces termes là quoi la seule personne à qui j'en ai parlé en ces termes là c'est avec mon épouse et ouais j'aimerais te confier quelque chose de assez fort un peu dur sur ce que j'ai vécu avec mon père il ya maintenant plus de dix ans et en fait j'espère qu'à travers cette histoire te faire réfléchir sur le rôle et l'importance de l'argent et de gagner de l'argent j'ai pas envie de te donner un conseil des conseils sur une étude scientifique sur l'importance de l'argent j'ai envie de te partager mon histoire et si ça connecte bah tant mieux et sinon c'est ok voilà comment dire quand mon ma mère est décédée il ya 15 ans maintenant environ presque j'ai dû m'occuper de mon père qui avait 82 83 ans à l'époque et du coup on a fait un voyage à taïwan notamment pour parce qu'il a été une retraite là bas bref je rentre pas dans les détails et du coup à l'époque je gagnais pas beaucoup d'argent c'était quoi il ya dix ans neuf ans en fait je n'ai pas beaucoup d'argent mon père avait une petite retraite heureusement on vivait dans un hlm à paris et du coup forcément pour faire ce voyage comme on l'a fait on achetait des billets les moins chers possible avec notamment au retour une escale à beijing donc taïwan c'est au sud est de la chine et cette escale en fait la durée une quinzaine d'heures donc je te laisse imaginer mon père qui avait 83 84 ans à l'époque et en fait qui doit dormir dans la salle d'embarquement de l'aéroport alors mon père c'est quelqu'un qui a fait la guerre c'est quelqu'un de résilient c'est pas non pas non plus genre un dur à cuire mais tu bon quelqu'un de résilient quelqu'un pas difficile et du coup il était ok pour s'allonger alors il y avait des genres de transat en métal parce qu'on est à l'aéroport on n'est pas la plage et du coup il faisait froid j'ai plus c'était quand même il faisait froid et donc pour le réchauffer je sais pas si tu as compris un mais parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent j'ai dû prendre une escale qui a duré 15 heures alors que si on avait de l'argent on aurait pris des une escale qui durait deux heures où on aurait pris un hôtel donc il est sur son transat il a froid et qu'est ce qu'on fait j'ai une idée j'en suis pas fier à l'époque mon idée c'est d'acheter des bouteilles d'eau de les vider et de les remplir d'eau chaude parce que dans les aéroports chinois notamment pour manger des nouilles instantanées il ya beaucoup d'eau chaude du coup je suis hyper fier de mon idée alors mon l'eau chaude dans du plastique c'est pas terrible mais en tout cas ça tient chaud on se retrouve avec je suis pas 7 8 bouteilles que je mets autour de lui et je l'habille chaud devant en fait toi je l'habille je le couvre et il me dit que ça va mais bon je peux douter que ça va pas trop alors moi je suis plus où je dors où je dors pas mais j'avais la vingtaine donc ça allait lendemain on prend l'avion tout se passe bien et là tu dis bah c'est quoi l'histoire l'ingaine l'histoire c'est que quelques mois après mon père est décédé d'une sorte de pneumonie et j'avais pas fait de lien du tout du tout du tout du tout jusqu'à quelques années après son décès alors je vais pas dire qu'il a chopé une pneumonie qui s'est manifesté deux trois mois après par contre ce que je peux facilement te dire c'est que dormir sur un transat en métal toute une nuit bah ça affecte forcément ton métabolisme ton système immunitaire quel est la corrélation entre les deux événements est ce que c'est 10% 100% 50% franchement je sais pas mais aujourd'hui je pourrais pas dire que ça a pas du tout de lien parce qu'à cet âge là passer une nuit dans ces conditions là ça peut que t'affecter en fait et je te partage ça parce que je vais pas être grossier en disant que parce qu'on n'avait pas assez d'argent mon père est mort ok ça paraît un peu dur peut-être de dire comme ça et en même temps je pense qu'il ya des pays pauvres ou bah c'est littéralement vrai je suis pas t'as pas d'argent pour faire une opération pour ton enfant et du coup bah il meurt donc en même temps c'est rien d'innovant dans ce que je viens de partager du coup pourquoi je te partage ça je te partage ça parce que parce que les gens souvent souvent et il ya des grandes chances que ce soit ton cas puisque tu écoutes que ce mark m c'est que tu es un peu dans mon environnement dans mon écosystème c'est que souvent les gens bien c'est des gens qui n'aiment pas l'argent moi on m'a souvent dit lingaine tu es quelqu'un de bien tu t'occupes de ton père génial waouh ouais je suis ok ok d'accord je m'en suis pas occupé de la meilleure des manières mais je me s'occuper de mon père je suis quelqu'un de bien et du coup l'argent ne fait pas le bonheur et voilà le problème c'est que si tu es dans cette catégorie là c'est que tu n'as comme moi c'est pas du jugement parce que je l'ai vécu tu n'as pas totalement compris dans quel monde on vivait on vit dans un monde où l'argent joue un rôle en fait c'est comme si tu joues un match de foot et tu disais non moi j'aime pas trop jouer avec une balle je peux j'aurais préféré jouer avec un volant de 2 de badminton ouais mais non en fait alors tu peux tu fais ce que tu veux mais dans ce cas là tu joues pas dans les règles du jeu et tu es hors système et ta vie est impossible à vivre en fait où elle est compliquée à vivre donc parce qu'on vit dans un système capitalistique où l'argent a une importance pas plutôt que d'être en rébellion après tu fais ce que tu as peut-être des idées politiques sont contrairement bien c'est pas grave mais plutôt que de combattre et de mettre ton énergie à combattre tout ton système moi je t'invite plutôt à accéder le système tel quel à jouer dans les règles du jeu et puis après c'est un combat politique bah vas-y tu vois mais en attendant ta famille tes proches toi tu as besoin d'argent pour prendre soin de toi tu vois si tu as un autre exemple plus basique c'est très simple il ya des dans des quartiers pauvres il ya plus d'obésité que dans les quartiers riches pourquoi parce que quand t'es pauvre tu manges plus de pâtes que de légumes et ça cause des problèmes à cause des problèmes de santé et je veux je souhaite que tu accordes une juste importance à l'argent une juste importance ça veut dire ça veut dire que l'argent ça fait pas le bonheur c'est sûr et certain l'argent n'est pas du tout une fin en soi l'argent en fait on s'en fiche c'est juste que c'est un outil qui marche c'est un peu comme mon tournevis mon marteau j'ai pas d'émotion tu vois je m'en fiche de mon marteau et de mon tournevis par contre quand j'en ai besoin je l'utilise quoi et du coup je t'invite à accorder de l'importance à l'argent et aller en gagner en fait non seulement il ya rien de mal à gagner de l'argent mais en fait tu fais que du bien c'est à dire que si tu gagnes plus ça veut dire qu'il ya plus de clients qui t'ont payé donc ça veut dire qu'il ya plus de gens qui peuvent être impactés et aidés par ce que tu fais donc un coach comme un médecin en fait je tu souhaites pas qu'un médecin soit pauvre tu veux que le médecin il puisse vivre de sa passion parce que ce qu'il fait c'est important en fait j'ai envie de dire qu'un coach aussi bien sûr que c'est hyper important ce que tu fais c'est important et tu as besoin d'argent pour prendre soin de toi et tes proches donc vas-y c'est le moment détache toi de toutes ces émotions négatives que tu as ces croyances que tu as avec l'argent évidemment plus facile à dire qu'à faire il ya des livres à lire il ya des choses à faire il ya des blocages à enlever mais j'espère au moins apporter une pierre à ton cheminement en tout cas moi quand je te partage ça je pense que j'en suis le premier bénéficiaire et de me rappeler que peut-être que j'aurais pu vivre quelques années de plus avec mon père et prendre plus soin de lui et passer plus de temps avec lui et que j'ai pas pu à cause de l'argent bah ça me fait réfléchir il fait réfléchir aujourd'hui j'ai une famille j'ai envie de prendre soin d'elle je te souhaite de faire la même chose en tout cas c'est avec une certaine tristesse que je te partage ça en même temps bas je crois en dieu et mon père croyez en dieu je sais que là où il est les heureux et ça ça me fait du bien ça me rassure je te dis à demain pour un épisode un audio boost un peu plus peut-être joyeux et léger mais en tout cas j'espère que ça t'a apporté de l'inspiration ce que j'ai partagé aujourd'hui je te dis à demain ciao et ... ...